Qu'est-ce que c'est le domaine public ? Alors, derrière cette logique, il y a la logique de... il n'y a pas que le domaine public, mais il y a cette extension du domaine public qui est les autorisations d'usage. Faire comme si, en fait, les œuvres appartenaient au domaine public. C'est principalement ce qu'on appelle les licences Creative Commons qui créent un hack juridique. Un hack en informatique, c'est donc quand on va détourner un programme pour lui faire faire autre chose. Là, on a un hack juridique, c'est-à-dire on va détourner quelque part les lois sur le droit d'auteur en disant, comme je suis auteur, j'ai donc la responsabilité de mon œuvre, j'ai le choix d'en faire ce que je veux, et donc je peux choisir de permettre à d'autres de s'en servir, de la rééditer. Là aussi, ce qui est important, c'est que les licences Creative Commons ne portent pas sur l'accès. L'accès gratuit, ça existe même pour les œuvres sous le droit, ça s'appelle les bibliothèques, mais ça porte sur la réutilisation des œuvres. Ça a été inventé par Larry Lacy, qui s'est appuyé sur le hack juridique, qui est celui de la licence General Public License, celle des logiciels libres. Mais elle porte sur un critère un peu différent, qui est une œuvre finie. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le logiciel, c'est une œuvre très particulière, qui était maintenue en permanence, qui avait un développement permanent. Tandis que les Creative Commons, ça s'applique à des œuvres finies, par exemple un poème. Un poème, vous n'allez pas le changer, vous pouvez le traduire. Alors déjà, c'est un premier changement. Mais en tant que tel, il lui faut une licence qui soit différente d'une licence pour une œuvre en évolution permanente, comme le logiciel. Et donc c'est un ensemble de droits. Qui mieux que Creative Commons peut vous l'expliquer dans une vidéo qui est faite par le ministère. Creative Commons est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Elle a conçu des licences qui ont été adaptées dans plus de 70 pays, dont la France. Utilisées par les créateurs et leurs partenaires, ces licences permettent de réutiliser des contenus et des données de manière simple et sécurisée. Les six licences jouent sur différentes options qui peuvent être combinées les unes aux autres. Elles conditionnent le degré de liberté que l'auteur accorde aux utilisateurs. Des outils protègent et valorisent le domaine public. La mention Baye, qui impose la citation de l'auteur, est obligatoire. L'option SA indique que l'œuvre doit être partagée sous la même licence que celle choisie par l'auteur originaire. L'option ND signifie que l'utilisateur n'a pas le droit de modifier l'œuvre. L'option NC interdit tout usage commercial. Ces licences sont interopérables et non-exclusives. Elles évitent des coûts de transaction, fluidifient les usages numériques et s'inscrivent comme un complément aux droits d'auteur. Les licences Creative Commons sont compatibles avec le système juridique français. Elles créent un équilibre entre les droits des créateurs et ceux des utilisateurs. Aujourd'hui, il est possible d'accéder à des millions de contenus et de données sous licence Creative Commons. Ce qui est intéressant dans ça, c'est la notion de divers droits. On a divers droits d'usages qui sont mis en place dans les licences Creative Commons. Ça, je vais aller, je ferai une autre fois. J'ai passé une deuxième partie. Je remercie les gens qui sont venus dans la salle spécialement. Ce cours est inscrit au catalogue de quelque chose qui s'appelle le Temps des communs, qui est un festival qui se tient du 5 au 18 octobre jusqu'à demain, qui est un festival qui vise à promouvoir les communs. Et les communs, je viens de vous parler de tous ces communs du numérique, ces exemples comme le logiciel Libre, Wikipédia, OpenStreetMap, les publications scientifiques ouvertes, etc. Le domaine public, la défense du domaine public. Tout ça, c'est des questions qui ont à voir avec les communs de la connaissance. Et donc, ce festival est fait pour, dans toute la francophonie, faire mieux connaître cette logique des communs. Il y a plus de 300 initiatives qui ont été faites dans ce festival, par des gens qui disent, je vais promouvoir, qui une visite de jardin partagé, qui un atelier pour fabriquer et améliorer OpenStreetMap, qui une présentation de logiciels libres, qui comment je rédige un article dans Wikipédia, qui les incroyables comestibles, donc le fait de pouvoir planter un peu partout des choses à manger, qui, sur le logement partagé, enfin, vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de ressources mises en partage, qui est ce qu'on appelle les communs. Et donc, je vais faire la deuxième partie du cours autour de cette présentation de ce que sont les communs ou les biens communs. Bien commun porte sur le bien lui-même, la ressource, mais c'est le terme traditionnellement accepté en économie. Commun porte sur l'organisation sociale, qui permet de gérer une ressource, et c'est celui qui est accepté de plus en plus maintenant. On parle donc du mouvement des communs qui se développe. En fait, il y a une réalité sociale qui est qu'il y a du don et du contre-don, et c'est ça qui fait société. La société ne se résume pas, soit à une négociation de marché, soit à une soumission à une règle venant d'en haut, qu'on appelle l'État, mais ça peut être d'autres formes d'imposition venant d'en haut. Mais en fait, il y a toute une large partie de l'activité humaine qui échappe à cette logique-là, mais qui est plutôt une logique relationnelle dans laquelle les gens donnent et reçoivent en même temps. Et quand on donne et reçoit, ce n'est pas forcément à titre personnel, ce n'est pas « je te donne, tu me rendras », mais c'est « je donne et il me sera rendu ». Et donc je peux donner au bien commun de la connaissance, par exemple à Wikipédia, et il m'est rendu parce que ce que j'ai fait me permet à moi d'accéder à des tas d'autres articles, à des tas d'autres connaissances que celles que j'avais antérieurement. Donc de créer du commun, fabriquer du commun ensemble, c'est une forme de don et de contre-don qui n'est pas un échange direct, ce n'est pas un troc. Par contre, ce don et ce contre-don s'organisent. Et la chercheuse qui a le plus étudié ces formes d'organisation, c'est Elinor Ostrom, que vous avez ici en photo, et qui a obtenu le Nobel d'économie en 2000, enfin le prix de la Banque de Suède, etc., etc., mais que tout le monde appelle le Nobel d'économie. Donc elle a obtenu ça en 2009 pour son travail justement sur comment s'organise, s'auto-organise, quelles sont les formes institutionnelles que doivent prendre les communautés pour pouvoir construire des ressources et les gérer en partage, maintenir le fait qu'une ressource soit partagée, ce qu'elle appelle des Common Pool Resources. Une de ses conclusions, c'est que chaque commun est un cas particulier. En science, on est bien avancé quand on a dit ça. Oui, mais la méthode d'analyse des communs, elle peut être commune justement. Alors, définir les communs, quelques vidéos. Et dans le bien commun, moi je fais tout de suite les liens avec la communauté. Donc un bien commun, c'est un bien qui appartient par la communauté, produit par la communauté, géré par la communauté. Donc en Bambara, on peut résumer ça à en Béguet fin. C'est-à-dire que les communs, aujourd'hui, le défi majeur, c'est de pouvoir donner même un semblant de définition aux communs. C'est-à-dire que quand je parle de définition, il s'agit de définir un certain nombre de critères qui doivent être remplis par un bien pour qu'on puisse dire telle chose aux communs. Les communs, c'est un mode d'être et de vivre ensemble, de faire ensemble, de devenir ensemble. Et pour faire tout ça, et dans tout ça, chaque individualité, chaque personne, chaque être humain fait ça en étant partie de quelque chose, en prenant part à quelque chose, et en partageant quelque chose. En ensemble. Knowledge cobles to me means that common heritage of humankind is something that we all hold for. for everybody. It is not something which can be alienated and belong to only a few people. So for me, Knowledge Commons is, our commons is fundamentally about equity, equality and social justice for the people. Donc ça, c'est extrait d'un site Remix the Commons qui essaye de définir les communs et qui a posé à plusieurs personnes. Les biens communs, ce sont d'abord une ressource qui doit et peut être partagée et qui va donc entretenir un autre rapport à la propriété, qui n'est ni la propriété publique, ni la propriété privée, ni la propriété collective, qui est autre chose, qui est une manière de penser des droits d'usage, des droits de gestion, des droits d'organisation. Ça, c'est la première chose. Et cette ressource peut être matérielle, immatérielle, peu importe. Deuxième chose, ce sont des règles de gouvernance qui vont permettre justement d'organiser cette gestion, cette distribution de droits, qui vont permettre de protéger la ressource. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace de non-droit. Ce n'est pas, comme j'ai entendu dire avant-hier, quelqu'un qui disait « c'est quelque chose qui appartient à tout le monde ». Non, ce n'est pas du tout ça. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle en anglais le « commoning », c'est-à-dire le faire ensemble, l'idée qu'on est dans une construction sociale et une construction politique aussi. Donc c'est une manière de faire de la citoyenneté autour de cette ressource en créant de la règle, en créant de l'organisation et en promouvant à travers ça, en promouvant en même temps une autre manière de faire société. Il y a aussi l'idée quand même de transformation sociale derrière les communs, en tout cas aujourd'hui. Vous avez vu quatre définitions venant de quatre endroits du monde qui ne recouvrent pas exactement. Elles sont concordantes, mais ne recouvrent pas exactement les choses. On pourrait aller plus loin, je vais y aller, mais on s'aperçoit qu'à l'échelle du monde, cette question des communs est importante. Elle prend d'ailleurs de plus en plus d'importance. Les étapes d'une théorie, c'est que cette question des communs, en fait, il y a eu pendant très longtemps, ce qui a été étudié par des historiens comme Peter Limbaugh ou E.P. Thompson, c'est des gens qui ont défendu l'accès aux communs. Par exemple, contre ce qu'on appelait les enclosures en Angleterre, c'est-à-dire le fait que des gens ont mis des barrières autour des champs. Et là, les locaux de l'État ont essayé de défendre leur accès pour pouvoir récupérer le miel, les champignons, le bois pour chauffer, faire paître des bêtes, etc. Donc, les moyens de subsistance. Donc, il y a eu ces historiens qui étudient l'histoire par en bas. Et là, ça n'a pas été, en général, des grandes batailles. Il n'y a pas des dates à inscrire. Mais il y a des pratiques quotidiennes des gens de défendre leur accès au commun. Et donc, ça apparaissait peu dans la théorie, à part chez ces historiens-là. Et puis, peut-être si, au XIXe siècle, dans ce qu'on a appelé la doctrine sociale, donc le communisme social, et puis le communisme commun, communisme de Marx, et à l'idée de coopération, principalement. Mais, en fait, avec le XXe siècle, où c'est plutôt les questions d'État, de structures qui ont dominé les débats, ça avait disparu, à part chez Paul Hany, un économiste qui a écrit en 1948 la grande transformation. Et c'est revenu en 1968, sous la forme d'un article scientifique, je mets tous les guillemets nécessaires, fait par un certain Gareth Ardine, qui est un sociobiologiste, donc qui fait des modèles mathématiques de ce que pourrait être la biologie, et qui publie ce modèle mathématique dans une grande revue scientifique qui s'appelle Science, dans laquelle il imagine qu'on a une ressource en accès libre, un champ. L'intérêt de tout le monde, c'est de mettre le maximum de bêtes pour manger, oui, mais s'il y a plein de bêtes, il n'y a plus rien à manger, donc les bêtes meurent, donc les communs amènent la ruine de tous. C'est la conclusion de son article. Et il dit, pour empêcher ça, il faut soit nationaliser, mais on a vu que ce n'était pas la bonne solution, soit privatiser, de manière à gérer au mieux les ressources. Oui. Il avait oublié juste une chose dans ça, c'est que les bêtes dans le champ, il y a des paysans, et que les paysans, ils se causent. Il y a de la communication. Et qui dit de la communication, dit de l'affrontement, des règles de la gouvernance, des formes institutionnelles qui s'installent, pour que ce commun ne soit pas justement une ressource en libre accès, dans laquelle tout le monde a intérêt à puiser au maximum, mais au contraire, une forme organisée d'accès à la ressource. Il y a eu la semaine dernière, dans Rue 89, un très très beau papier, qui montre que cette logique-là, cette logique de la communication autour d'une ressource partagée, existe toujours. C'est un papier sur les prud'homies. Ces prud'homies, c'est une méthode de gestion entre pêcheurs artisanaux qui sont capables de se répartir les zones de pêche. Là, c'est autour de Marseille et de la Côte d'Azur, il y en a plusieurs. Donc, de se répartir les zones de pêche de façon à ce qu'ils les tirent au sort. Parce qu'on sait que les poissons vont toujours un peu au même endroit. Mais si tout le monde va à cet endroit-là, on va épuiser la ressource. Il n'y en aura plus pour personne. Si quelqu'un rafle tout à cet endroit-là avec des filets dérivants, il n'y en aura plus pour personne. Donc, comment on trouve des formes justement de communication pour empêcher ce que Garrett-Hardin a appelé la tragédie des communs ? Mais, aspect positif de ce texte de Garrett-Hardin, difficile aussi. Jusqu'à il y a quelques années, dès qu'on parlait de bien commun, il y avait quelqu'un qui vous répondait « Oui, monsieur, mais la tragédie des communs. » Bon, il a fallu longtemps pour démontrer que ce n'était pas la véritable question puisqu'on était parti sur une fable, une métaphore et pas le monde réel. Et donc, Elinor Ostrom, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a eu le Nobel, a commencé à faire des études. Notamment, on s'est aperçu qu'il y avait une baisse de la productivité de la zone tropicale en tournant des années 70. Et donc là, on l'a envoyée, elle a fait des études, elle a eu des financements pour aller étudier. En fait, comment les communautés partageaient les ressources, géraient des ressources en partage pour qu'il en reste, pour que ça continue à produire et éviter que quelqu'un, à un moment donné, détruise toute la ressource et puis pour s'enrichir très vite, mais au mépris des générations futures. Et donc, elle a publié un livre qui s'appelle « Governing the Commons » en 1992, donc vous voyez, de 70 à 92, elle a étudié des centaines de communautés réelles qui géraient des ressources partagées. et elle en a déduit un certain nombre de règles que je vais vous présenter après. Et donc, ce travail, quelque part, est un... Voilà, il y a la tragédie des commons de Gareth Ardine et immédiatement, il y a des gens qui répondent par l'analyse, l'étude du monde réel. On s'est ensuite aperçus, ça c'est la deuxième étape, quelque part, de la question de la théorie des communs, et l'étape suivante, c'est qu'on s'est aperçus qu'Internet, en fait, c'était une ressource partagée. Et comme ressource partagée, elle avait été construite sur les mêmes règles de fabrication du commun, c'est-à-dire, c'est les ingénieurs, et non pas ni l'État, ni le marché, qui a construit Internet, c'est les gens qui le faisaient vivre, qui en avaient besoin, dont c'était le métier, qui se mettaient d'accord, donc forme institutionnelle, gouvernance, qui se mettaient d'accord pour élaborer des normes qui allaient être respectées, donc respect des normes, parmi les gens de l'Internet, de manière à pouvoir développer cette ressource commune qui est l'Internet. Et puis, à la fin des années 90, début des années 2000, on s'est aperçu qu'en réalité, cet Internet-là, il était rêvé. Il était rêvé par les gens de l'Internet quand Internet, il n'y avait pas grand monde. Mais qu'avec le développement, le fait qu'il y ait eu du commerce, le fait qu'il y ait eu des entreprises, le fait qu'il y ait eu des moteurs de plus en plus dominants, on assistait à ce que le juriste américain James Boyle a appelé le Second Enclosure Movement, donc les enclosures dont je vous parlais tout à l'heure sur la Terre en Angleterre et les résistances qui avaient lieu. Là, on a un autre, un deuxième mouvement des enclosures qui est justement ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'extension de la propriété privée de la connaissance, le développement des brevets, je n'en ai pas parlé, mais ça rentre dans cette logique-là sur le brevet sur la connaissance, c'est les DRM, enfin c'est toute une série de choses, qui fait que Elinor Ostrom en 2007 produit un livre qui est Understanding Knowledge of the Commons, c'est-à-dire considérer que la connaissance elle-même peut être vue de la même manière qu'on a étudié les communs des pêcheries, les communs des réseaux d'irrigation, les communs auparavant. Donc voilà, on a toutes ces étapes d'une théorie qui nous permet de distinguer en fait trois types de communs. D'abord les communs universels, c'est-à-dire ceux qui sont nécessaires à tout le monde sur la Terre ou qui sont trop grands pour qu'on puisse définir aisément la communauté qui en a la charge. C'est par exemple l'eau, le climat, le climat, donc vous avez conscience aujourd'hui qu'il y a un grand débat, mais que c'est un commun universel dont nous avons tous besoin. Le silence lui-même, Ivan Illich a écrit un très bel article en les années 70 qui s'appelle Silence is the Commons. Voilà. Donc ce sont des ressources trop vastes, alors pas uniquement naturelles, ça peut être par exemple le spectre des fréquences ou ça peut être l'orbite géostationnaire, celui qui permet aux satellites de télécommunication. Tout ça, il faut bien que ce soit géré, mais ça n'appartient à personne. L'espace extraterrestre n'appartient à personne, donc ce n'est pas la propriété qui va le gérer. On va avoir d'autres formes d'organisation de la gouvernance. Internet lui-même n'appartient à personne, il n'y a pas de chef d'orchestre de l'Internet, mais pourtant il y a bien des structures de gouvernance et de gestion de l'Internet. Il y a les autres, ce qu'on appelle les communs fonciers, c'est-à-dire les communs qui sont localisés quelque part. C'est des ressources qui servent souvent de communs de subsistance. Donc là, comment le fait que j'accepte à des choses qui sont non propriétaires me permet d'avoir une subsistance ? Comment aussi on peut organiser un entretien, un maintien, parce qu'une ressource, on a compris que le monde était fini. Selon le très beau titre du livre de Geneviève Azam sur les communs, le monde finit. Il est fini, donc on ne peut pas puiser ad vitam aeternam dans ce monde-là, donc il faut organiser la maintenance, la reproduction d'une ressource partagée. On s'aperçoit aussi que ces communs fonciers sont liés à des traditions, notamment des traditions religieuses. J'en ai mis deux ici, mais il y en a bien d'autres dans le monde. Il y en a une, c'est représenté par Laudato Si, qui est l'encyclique du pape publié en juin dernier sur le climat, où il dit des choses comme « La tradition chrétienne n'a jamais reconnu comme absolue et intouchable le droit à la propriété privée. Elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété. La terre est un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous. » et de citer cet extrait de la Bible qui dit « Lorsque vous récolterez la moisson de votre pays, vous ne moissonneriez pas jusqu'à l'extrême bout du champ. Tu ne glaneras pas ta moisson, tu ne grappilleras pas ta vigne, tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ton verger, tu les abandonneras aux pauvres et à l'étranger. » Donc là, c'est un message qui est clair qui est « La propriété ne peut pas s'étendre à tous les usages de la terre et qu'il est même nécessaire de ne pas épuiser sa propriété pour que d'autres puissent vivre. » C'est ce qu'on appelle le droit de glanage. Une fois que le paysan a récolté son champ, ce qui est tombé par terre peut être glané par quelqu'un d'autre qui souvent en a besoin pour vivre. Et vous voyez, c'est depuis très longtemps, c'est un extrait de la Bible. L'autre tradition, c'est celle de la Pachamama chez les Incas et très forte actuellement en Amérique latine qui dit que la terre-mer, la Pachamama, c'est la terre-mer et la source de toute vie et donc il faut s'attirer ces bonnes grâces. C'est un bien commun de toute l'humanité. Et alors, cette logique-là a été laïcisée par Pablo Solon qui était l'ambassadeur de Bolivie à l'ONU à ce moment-là. de manière à se battre pour qu'il y ait, vous savez, l'ONU définit des jours de ceci, de plein d'activités. Et donc, d'avoir le 22 avril, c'est le jour de la terre-mer. Et donc, vous voyez que pour les chrétiens, la terre est faite par Dieu donc elle n'est pas en elle-même une divinité. Pour les gens, les Incas, au contraire, c'est en elle-même une divinité. Il y a une version laïque qui s'appelle Gaïa, la terre et l'écosystème vivant dans lequel nous sommes plongés. Il y a plein de définitions. Il a fallu laïciser ça mais pour dire au fond, cette terre nourricière est un commun que nous devons défendre et protéger, maintenir pour les générations futures. Il y a le très beau texte de présentation de Pablo Solon qui est disponible sur le site de l'ONU. Et puis, cette idée aussi d'Amérique latine qui est le buen vivir, c'est-à-dire la propriété n'est pas l'élément essentiel, c'est est-ce que je suis en harmonie entre ce que j'ai et ce que je suis. Donc, vous voyez, cette logique de commun est une logique qui a des traditions anciennes. Enfin, donc, commun universel, commun foncier, commun numérique, commun numérique, alors là, on a un cas particulier, c'est que c'est une ressource additive. En fait, un réseau et une production numérique, plus il y a de gens qui s'en servent et plus sa valeur est importante. C'est Wikipédia, plus il y a de gens qui s'en servent, plus il y a de gens qui contribuent, plus on additionne sur Wikipédia et plus la valeur de Wikipédia va devenir importante, l'encyclopédie va s'améliorer, etc. Et en même temps, l'outil qui produit le commun numérique, c'est l'outil qui permet d'organiser la communauté puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas de ressources partagées si on ne générait pas la gouvernance, je vous ai parlé tout à l'heure de tous les problèmes de Wikipédia, donc il faut bien que ça se gère, il faut que ça s'organise, etc. Et puis, c'est en elle-même une infrastructure de débat pour développer l'idée des communs. C'est pour ça que le festival Le Temps des communs dont je vous parlais tout à l'heure, principalement, toute la coordination, tout le développement des idées a été fait via l'Internet lui-même, ce qui donne d'ailleurs une place importante au commun numérique dans le festival lui-même. Alors, de facto, on s'aperçoit, le numérique nous a montré qu'il y avait des mouvements sociaux du numérique. C'est-à-dire, là aussi, je vais parler d'histoire par en bas, là on peut parler du présent par en bas. C'est-à-dire des gens qui créent la loi par en bas, ce que David Bollier appelle Law for the Commons, des propositions émanant de la base et qui créent de la loi. C'est par exemple la General Public License qui est un acte juridique qui crée de la loi par en bas. C'est les Creative Commons. J'ai mis en haut Euban Moglen qui est celui qui a écrit la GPL avec Richard Stallman et en bas, Larry Lessig qui a écrit les Creative Commons. Donc l'idée de ces mouvements c'est fixer des règles de droit. C'est en agissant sur le droit qu'on va pouvoir défendre ce qui est commun. Mais c'est aussi en agissant immédiatement. Là vous avez Aaron Swartz qui s'est malheureusement suicidé pour avoir été ennuyé, poursuivi par le FBI pour avoir juste mis en libre accès des œuvres, des articles scientifiques de GISTOR, donc d'une banque de numérisation des articles. D'ailleurs les gens ne portaient pas plainte, c'est l'État fédéral qui dit je ne peux pas supporter une chose pareille, d'ailleurs depuis c'est en livre accès, c'est peut-être l'effet posthume du suicide de Aaron Swartz. Mais donc c'est l'idée qu'on va faire aujourd'hui comme ces gens qui ont décidé de mettre en livre accès depuis 1994 à la suite de Stephen Arnach, Jean-Paul Guédon, Peter Subert, etc. à Rollo-Warmus, ils ont décidé de mettre en livre accès les publications scientifiques, leurs propres publications scientifiques et d'appeler les autres à le faire. Donc c'est l'idée qu'on peut créer des ressources ici et maintenant. Donc on n'est pas ni dans une logique de marché ni dans une logique d'État de demander des autorisations mais on crée ici et maintenant. Et c'est un peu les deux leçons de ces mouvements sociaux du numérique qui portent aujourd'hui le mouvement des communs faire fixer des règles de droit et puis faire ici et maintenant parce qu'on n'a qu'une vie. Donc c'est l'idée derrière les communs c'est l'agir ensemble ce qu'expliquait Alain Ambrosie dans une des vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est en fait pour regarder un commun si chaque commun est un cas particulier on a en fait quatre critères à regarder et qui eux sont valables pour tous les communs. C'est quelle est la ressource qu'on partage ? Comment elle se maintient ? Est-ce qu'elle est additive ou soustractive ? Est-ce qu'elle est en danger ou est-ce qu'elle est abondante ? Est-ce qu'elle est renouvelable ou pas ? Enfin voyez tout ça c'est quelle est la ressource qu'on partage ? Quelle est la communauté et donc quelles gouvernances se sont données quelles règles se sont données les gens qui vont maintenir cette ressource ? Quels sont les risques de cette ressource ? Sur le logiciel par exemple il n'y a pas de risque qu'un logiciel disparaisse il est numérique il sera multiplié à l'infini. Le risque c'est qu'on empêche la communauté de maintenir son logiciel. Une des méthodes serait le brevet de logiciel. Heureusement en Europe ce n'est pas passé mais le fait qu'un développeur il marche toujours il met toujours le pied sur un brevet qui aurait été déposé sur les logiciels. Et les grandes entreprises s'en moquent ils se tiennent par la barbichette ils disent moi j'ai ça de brevet toi tu as ça de brevet bon on ne se casse pas les pieds parce que sinon forcément on ne va pas s'en sortir. Par contre les développeurs de logiciels libres sont confrontés à ça. Donc vous voyez c'est une méthode d'enclosure en fait c'est-à-dire d'extraire du commun de la connaissance. Et enfin le quatrième point et là il est très important c'est le faisceau de droit. Je vous ai dit la propriété c'est un droit binaire. Je suis propriétaire ou je ne suis pas propriétaire. Et quand je suis propriétaire j'ai tous les droits l'usus le fructus et l'abusus. C'est écrit dans la loi. Sauf que la réalité de la vie ce n'est pas ça il y a le droit de glanage. Je peux revenir après ramasser et j'en ai le droit. D'accord ? Donc on a toute une série de droits d'usage. Tiens ça ne vous rappelle pas les créatifs communs de ça ? Vous appréhendez il y a toute une série d'ouvertures décidées par l'auteur qui peut ouvrir à ceci ouvrir à cela plus ou moins son travail etc. Donc ça vous rappelle aussi que ce que j'ai dit sur le logiciel libre avec les deux grandes tendances une qui dit il faut reconduire et reconstruire le commun l'autre qui dit non non moi je m'en moque vous pouvez vous servir etc. sur crypto-domaine public. Tout ça c'est l'idée qu'il y a un faisceau de droits d'usage qui n'est pas je suis propriétaire ou pas propriétaire qui n'est pas binaire. Après ce qui est difficile souvent c'est de définir quelle est la communauté qui va gérer la ressource. Qui sont les gardiens du climat ? C'est toute l'humanité oui alors là ça ne fait pas une communauté et ce n'est pas pratique. Par contre s'il s'agit d'un alpage on voit bien c'est les paysans qui laissent leur bête sur cet alpage-là et qui se forgent des règles entre eux qui font que il n'y a pas de question de propriété mais il y a des questions de règles d'usage. Donc c'est ça qu'on appelle une communauté. En France on a tendance à assimiler communauté à une communauté de destin. Je viens de telle communauté. Non c'est pas ça. dans le monde des communs je peux appartenir à plusieurs communautés. Ça dépend des ressources que je veux partager. Je peux avoir un jardin partagé d'une part et puis être dans la communauté des Wikipédiens d'autre part. Et puis il n'y a pas forcément de contact entre les deux. Les huit principes je vais aller assez vite définis par Elinor Ostrom je les laisse sur la diapositive vous pourrez les regarder en tant que tel mais globalement ils disent quoi ? ils disent il faut qu'il y ait des règles s'il n'y a pas de règles c'est la tragédie des communs c'est à Ardine effectivement mais il y a des règles les gens se parlent ces règles il faut se donner les moyens de les appliquer en interne et là l'article sur les prudhomis dont je vous parlais montre très très bien comment fonctionne leur tribunal prudhomal et puis il faut que ces règles soient respectées par l'extérieur pour garder l'exemple des prudhomis si un bateau vient de l'extérieur qui rafle tout le poisson avec des filets dérivants il n'y a plus rien pour les prudhommes donc comment on fait respecter à l'extérieur les règles de fonctionnement interne et ça typiquement c'est une charte globale qui définit un imaginaire politique venant des gens quand ils s'organisent et qu'ils font quelque chose et pour que ça marche elle dit ces règles là c'est en étudiant les communautés qui marchent et puis en regardant celles qui ne marchent pas on s'aperçoit qu'il leur en manque de ces règles là donc elles n'ont pas les institutions le caractère institutionnel nécessaire pour que leurs ressources en partage perdurent bon les enclosures j'en ai parlé tout à l'heure donc je vais essayer d'abréger donc c'est dans ma conclusion c'est de dire voilà si on regarde bien on a deux grandes ruptures une globale une qui est la question du climat on est parti le coup est parti donc comment maintenant on va s'adapter et réduire l'impact de ce réchauffement climatique ces changements climatiques globaux pour donner un seul exemple sur cette question là les plantes qui vont pousser dans 20, 30 ou 40 ans ne seront pas les mêmes que celles qu'on a à l'heure actuelle à cause du changement climatique elles ne seront pas les mêmes à l'endroité à un endroité comment on va s'adapter est-ce qu'on fait confiance à Monsanto qui dépose à Tour de Bra avec ses collègues de Basse de Saint-Genta des brevets sur les plantes adaptées au changement climatique ou est-ce qu'on va faire confiance aux paysans qui comme ils le font depuis le néolithique ont toujours adapté les plantes aux situations gérées des échanges de semences pour faire du commun de la semence l'autre grande rupture c'est la rupture liée aux technologies de l'information et de la communication qui change les relations humaines mais qui aussi permet un partage culturel mondial est-ce qu'on va développer ce partage mondial et c'est commun de la connaissance donc est-ce que ce sont en fait les états qui vont résoudre la crise climatique est-ce que ce sont les états qui vont filtrer les communications faire la surveillance de masse est-ce qu'au contraire ça va être le privé qui va faire une économie verte ou assurer la domination de groupes technologiques mondiaux ou bien est-ce qu'on n'a pas une troisième solution qui serait donnée en responsabilité à la société civile ou plutôt que la société civile prenne ses responsabilités en construisant des communs en disant voilà ces ressources je les partage j'accepte de les partager et d'ailleurs je m'investis dans la maintenance de ces ressources à partager c'est en fait pour certains l'idée qu'on va passer au post-productivisme c'est-à-dire on ne va plus être guidé ni les entreprises ni les états qui accompagnent les entreprises aujourd'hui on a beaucoup des partenariats publics privés peut-être qu'on va voir se développer une troisième logique qui est celle du post-productivisme c'est-à-dire l'idée que les droits d'usage la capacité d'usage doit être supérieure à la valeur d'échange aux droits d'échanger et ça ça implique du point de vue des communs la capacité à faire des partenariats publics communs donc avec les états comme des partenariats communs privés un des exemples typiques c'est l'usage par Google ou par les moteurs de recherche de documents qui sont mis à disposition de tous sur l'internet et Google il en fait de l'argent vous êtes au courant là-dessus donc voilà comment est-ce qu'on va créer de l'empowerment des gens de leur capacité d'avoir en fait un nouvel imaginaire politique une nouvelle forme de pouvoir sur une capacité d'agir sur leur propre vie et ça c'est l'idée que les communs sont peut-être le lieu alors cette idée vient d'un juriste italien qui s'appelle Stefano Rodotta et il y a un interview dans Mediapart la semaine dernière de Stefano Rodotta son idée c'est que les communs c'est le lieu de réalisation des droits fondamentaux droits fondamentaux droit à l'alimentation droit au logement droit au travail droit à l'éducation droit à boire une eau au Seine etc. donc tous ces droits fondamentaux les communs la participation des communautés à la réalisation et à la défense des ressources qui permettent ces droits fondamentaux donc les communs sont l'espace de réalisation des droits fondamentaux et ça parce qu'ils sont pris en charge directement par les acteurs et je termine j'ai publié un livre la semaine prochaine qui s'appelle En commun qui est donc un recueil d'articles sur une introduction au commun de la connaissance alors c'est mon dernier transparent je fais un peu de publicité n'est-ce pas voilà donc j'espère que je vous ai éclairé un peu cette notion de commun qui prend de plus en plus d'importance si vous avez remarqué dans le discours moi je travaille là-dessus depuis plus d'une dizaine d'années dans le discours dans les dernières années la dernière année ou même les six derniers mois tout le monde nous parle des communs des biens communs en permanence d'ailleurs avec un commons washing qui est très très fort donc ce qu'il nous faut c'est toujours essayer de revenir aux réalités qu'est-ce qui est construit offert en partage qui le fait quelles règles ça se fixe et quel faisceau de droit et non pas des choses abstraites etc mais quel faisceau de droit concret permet l'investissement des gens pour défendre des ressources en partage voilà l'enjeu merci merci